bonjour à tous ici altrui bienvenue pour l'épisode 7 de mon let's play sur endless legend nous venions de compléter la quête de faction précédente qui consistait à défendre la ville contre deux ennemis assez puissants et on va maintenant passer à la suite et la suite c'est et bien on va avancer le tour peut-être même le finir après avoir dit sous l'armée je crois on va voir oui parce que là on peut vraiment beaucoup d'argent à mais le d'accord ok donc on perd de l'argent mais je vois que le l'été revient donc c'est plutôt une bonne nouvelle à ce niveau là raffichons les up les petits excise donc on a gagné les abris divers qui sont vachement intéressant on a gagné les extracteurs on va quand même finir l'expansion parce que bon on avait dit qu'on finirait l'expansion on est quand même bien avancé de côté en terminé mais ensuite on va enchaîner sur directement les abris divers tout d'abord et les extracteurs par la suite ok 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 alors je pense qu'on va pendant que la ressource a créé toujours en usage on va redispatcher les armées vu qu'on n'aura plus besoin apparemment dans un avenir immédiat donc c'est ce que nous allons faire je crois que je peux le faire avec juste une personne donc toi tu vas aller là bas d'accord ça ne s'est pas passé comme prévu je prends note mais bon c'est pas grave donc combien de temps on a encore sur la ressource sacrée deux tours ok et bah va falloir mettre à profit ça bien manière assez efficace au pire c'est pas trop grave donc toi va dans la on ne peut plus plus c'est point de déplacement ok tour suivant alors c'est pas grave on va y arriver c'est pas gênant ok nous avons construit une tour de guerre système d'assainissement et un filtrage de brume très bien très bien très bien donc je disais toi va temps vous tous allez-y et au tour suivant on terminera à moins que évidemment le booster termine ce tour ci ce qui risque je pense être le cas et bien tant pis ma foi tant pis c'est pas grave donc j'aurais pu faire sinon parce que je suis un peu bête mais j'aurais pu créer d'autres armes et la mettre sur une case en dehors de la ville téléporter l'armée puis refaire venir l'armée restante sur la ville et la téléporter ailleurs ça aurait pu marcher ça aurait pu marcher bon tant pis de toute façon c'est fait c'est fait alors qu'est ce qu'on va produire maintenant ici ça ça prend juste un tour donc on va en profiter et ensuite est-ce que j'ai assez pour le générateur de brume non j'aurais pas assez parce que là ça va me coûter 20 j'ai que 30 à moins que si je vire ça ah les ressources sont stockées à l'avance d'accord ça c'est une bonne information ça ok bah du coup oui besoin générateur central puis ensuite dès qu'on aura assez enfin on le fera aussi ici et tout le monde aura son petit générateur central tour suivant ok donc l'armée là se réduit soudainement bien sûr et nous nous pouvons aller par là bas au niveau des points où nous sommes nous de ce 327 points contre 281 296 et 288 sachant que donc 296 c'est les roses donc les roses sont maintenant deuxième et je vois qu'ils ont colonisé une troisième région ce qui est donc un petit peu logique on pourra coloniser davantage nous mais on va attendre au niveau de l'approbation parce que s'étendre est dans adlès legend je le rappelle peu rentable tant que vous n'avez pas un fort niveau d'approbation et voilà est ce que je peux assigner ce héros non je ne peux pas pour encore un tour et bien droit un tour le héros se continuera à s'occuper de la ville comme comme prévu et la science devrait donc remonter plus que 164 mais on verra tour suivant ok ok donc on a fini sur l'extension urbaine allons assigner le héros à la ville voilà notre science est passé de 164 à 255 donc c'est bien ce que je disais et on a l'extension urbaine qui s'est construite normalement donc là le centre ville est ici donc dans deux cases aménagées ici et ici nous aurons qu'est ce que c'est des ruines avec une quête j'imagine donc dans deux cases aménagées on aura un centre vie ici de niveau 2 ce qui sera évidemment très bénéfique je sais plus exactement quels sont les détails de centre vie niveau 2 mais on le verra évidemment en direct je sais que ça vaut le coup alors je veux voir les quêtes parce qu'on a trois quêtes en question donc on avait dit que l'abri divers bah on va le faire ça c'est bon c'est plutôt elle qu'on va pin ruines de temple à ces les fameuses une temple qui ont bougé je crois non il me semble parce qu'il y avait à d'accord il ya deux ruines à juste à côté ok donc c'est vraiment tout proche et celle là d'accord on obtient ok bon ok donc c'est peu importe donc cette quête là nous propose de combattre un gros monstre mais il faut avoir un héros d'infanterie et on va gagner une arme de héros d'infanterie celle là nous propose de réveiller un héros on n'a pas les finances pour ça tout simplement donc on va pas le faire c'est aussi simple que ça et bien fait du tout alors le fourneau recherche déjà effectué ah oui recherche suivante attendez on vient juste de terminer ah oui parce que c'est les ressources stratégiques d'accord donc on peut maintenant exploiter les ressources stratégiques ok et maintenant il faut construire de nouveaux quartiers à you lie à basse et c'est con si j'avais su j'aurais fait l'inverse si j'avais eu plus de mémoire sur la quête principale des exilés j'aurais inversé j'aurais d'abord fait l'abri d'hiver et après l'extension mais bon c'est pas grave il manque d'extension on a deux cases de casse qui serviront juste avant faire passer le truc niveau de notre manière c'est pas grave on devait les faire on les fera stratégie dans trois tours très bien pas de souci et une évolution de la population pas de problème alors par quoi commençons nous ressources stratégiques ou ressources pas stratégiques bon les deux valent la même chose donc écoutez peu importe je vois juste que on a un cristal de sang et un truc ouais bah commençons par la damantiane dans ce cas là parce que pour faire des armures avec donc commencer maintenant et cristal de sang ici voilà très bien ici je vois que ça progresse on a assez de ressources stratégiques pour directement construire générateur là aussi ici donc c'est plutôt cool ensuite pareil on va se concentrer sur d'abord le stratégique puis les luxe voilà avec un petit labo juste avant parce que le labo prend vraiment peu de temps donc pourquoi sans priver ensuite périmètre 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 on a le général on a le grogné machin on va faire le grogné public ça me semble être une bonne idée ensuite on fera l'extracteur de ressources de luxe une fois deux fois très bien et on laissera déjà les choses se faire ici à ce niveau là donc là on a beaucoup d'argent donc là je pense qu'on peut retirer à non plus 41 plus en plus 33 on peut pas vraiment si on peut si on peut nous qu'on peut toute la nourriture comme d'habitude ce qui est très bien pour développer la ville pas de problème à ce niveau là où en sont ou en sont nous au niveau où en sommes nous pardon au niveau des technologies donc on est bloqué ça ok après on a visé donc au niveau de l'approbation c'est déjà fait on n'a rien de plus donc il va falloir je pense maintenant visé l'approbation ça me semble être une très bonne idée soit on réduit ok on peut on peut réduire la désapprobation ce qui reviendra augmenter de l'approbation des approbations expansion elle est de combien 20% 20 20 points de d'approbation seulement donc c'est malheureusement pas ça qui va nous changer la donne c'est un petit peu un petit peu malheureux parce que j'arrive un petit peu à la courte technologie pour pour avoir plus d'approbation ce qui est un vrai problème au niveau de mon expansion mais bon écoutez pourquoi pas au pire c'est pas grave j'imagine qu'on aura des technologies ici aussi toujours pas c'est un vrai problème d'accord donc ça veut dire que si je comprends bien pour faire monter l'approbation nous n'aurons d'autres choix que oui apparemment d'autres choix que d'investir dans des ressources de luxe pour déclencher les fameux booster qui donne de l'approbation supplémentaire pendant quelques tours très bien bon ça peut arriver un pourquoi pas et bien laissons la technologie terminée puis on verra ensuite aux technologies quand l'heure viendra je suis pas très fan de la concentration de bestioles là à côté de mon territoire mais tant qu'elle n'attaque pas après tout pourquoi pas je pense que je voudrais que ce soit particulièrement gênant ok bien tour suivant directement de toute manière pour le moment nous avons que ça à faire alors ok donc là on arrive au niveau on de choisir une nouvelle recherche et on commence à avoir les extracteurs qui vont commencer à rapporter des ressources ça c'est bien c'est très bien évidemment alors la recherche est ce que je termine des trucs ici qui sont intéressants ou pas pour défendre les îles ne sont pas très utile ça non plus donc on va dire que ça c'est bon ici c'est déjà fait le les réserves marché c'est quand même vachement utile peut-être que je vais songer y mettre ça aussi c'est aussi très important l'améliatographie mais tant qu'on n'est pas en guerre son utilité est assez réduite on n'a pas ça d'accord plus de production il faudrait qu'on laisse ça quand même pareil pour les alliances pour les bateaux on s'en fiche l'influence tant pis les frais on s'en fout et le terrain avec rivière on avait dit que c'est intéressant mais on a peu de rivière donc pas très très urgent donc sachant cela ça coûte quand même 670 de science et le problème c'est que là je suis sûr que j'ai des trucs de production qui me rapportent plus pour quasiment aussi cher me trompe je apparemment je me trompe bon on a quand même des super des super bonus ici je pense qu'on va partir sur l'or ça me semble pas mal l'or sachant qu'on peut ensuite derrière utiliser cet or pour acheter des trucs donc pourquoi pas moins 40% marge d'erreur c'est la priorité décision sur empire plus 15 de science sur terrain exploité avec anomalies c'est ça qu'il me faut parce qu'on a de la blinde d'anomalie dans mes dans mes villes moi vu que je mets à cette chose vers des anomalies ok bien commençons par ça on va on va booster la science je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire en fait il ya que ça comme science à booster mais on va commencer par booster la science et on verra ensuite après tout quand on a dit d'un des technologies à choisir autant commencer par celle qui permet de choisir plus de technologie ce serait logique alors je pense qu'on va rester sur le 20% sur les villes mais est ce qu'on peut atteindre les 25% d'approbation oui 25 d'approbation donc c'est très bien du coup on peut se dire en quelque sorte que grâce à stratégie d'empire qui dit influence dit approbation et pas qu'un peu d'accord eh bien c'est très intéressant à savoir donc il me faut 120 d'approbation toutes les tous les dix tours ce qui correspond exactement ce que j'ai comme revenu c'est bien mais ça veut dire qu'on a peu de marge d'erreur pour les traités etc donc peut-être qu'un petit peu d'approbation ensuite ne serait pas malvenue forcément oui carrément on va carrément cocher ça juste après quitte à dépenser beaucoup de retours stratégiques pour y atteindre bien entendu et je vois qu'on a technologie assez avancé quand même musées national charrues travail non qualifié c'est intéressant intéressant parce qu'on voit vraiment l'évolution technologique de l'empire bon alors fin du tour Voilà donc moins de combats dans cet épisode là de Endless Legend, après c'est pas trop grave dans le sens où toute manière du coup on va avancer plus vite sur les tours et donc on retombera sur la phase de combat plus rapidement, bon après j'imagine que vous voulez voir un petit peu tout et pas que des phases de combat donc ça arrange tout le monde. Alors voilà l'atelier d'alchimiste très important évidemment et on peut viser de l'expansion dès maintenant toute manière. L'empire est heureux c'est bien, c'est bien. Donc continuons sur de l'expansion et notamment cette case là qui est une anomalie qui du coup permettra de peut-être d'avoir plus de... Parce que case d'anomalie exploité c'est une anomalie exploité parce qu'il y a déjà une ville dessus ou est-ce parce qu'on est dans la zone de la ville ? Je pense qu'on est dans la zone de la ville, ça ne sera rien en fait. Mais dans le doute, dans le doute après on fait tout. Ceci dit là on a un bonus de production, non ici parce que le bonus de production avec l'expansion de la forêt grâce à notre héros. Très efficace. Ok. Donc ici ça avance bien, pas de quoi s'en soucis pour le moment. Là c'est pareil. On a encore beaucoup de choses à faire donc il n'y a pas de soucis. On peut continuer à avancer sur les tours à grand pas. Bon mon allié me rattrape par contre mais bon ça c'est pas trop grave encore. Ok niveau supérieur. Alors... Ah oui, moins 30% sur les frais de la ville, très important. Même si je ne prends qu'à ce niveau, je vais d'abord booster l'industrie sur la ville et après on retournera ça pour booster les frais de la ville. Ensuite on passera là, après là, et après là. Ok. Allez c'est parti. Hop, commençons. Alors avant de commencer, je vais juste voir comment ça me rapporte. Plus 58. Allons-y. Donc on était à plus 58. On passe à... Euh... C'était pas flagrant hein. Plus 58, plus 58. Ah oui, c'est bizarre cette histoire là. Peut-être qu'on aura le reste du temps au tour suivant. C'est possible aussi. C'est possible. Très bien. Admettons qu'on est resté au tour suivant. J'ai pensé à décharger mon héros ? J'ai pensé à le faire. Très bien. Go alors. Ah 61. Ça c'est bien. C'est pas beaucoup par contre 61. Ah 66 maintenant. Ça change. Ok. Bon c'est quand même relativement peu. Je suis un petit peu déçu quand même, je vous avoue. Euh... D'accord. Parce qu'on est à moins 18. Et oui donc forcément moins 18 c'est pas énorme non plus quoi. Ok. Bah un seul niveau suffira alors je pense. Du coup je regrette presque d'avoir plutôt pas pris ça. Pour le coup. Bon tant pis hein. Tant pis tant pis tant pis. C'est pas grave. Bon la chose continue. Enchaînons. On a la source stratégique qui commence à arriver. Ça c'est bien. C'est très très bien. Il est important de stocker de l'argent parce que si on veut rééquiper nos armées sur des armures supérieures quand on aura recherché ceci. Il va falloir payer très cher évidemment. Plus de recherche. Pardon. Alors. Moi je propose des thunes justement hein. Sur cette même logique. Ok. Donc ça. De l'argent. C'est quoi ça ? Plus 3 sur exploitation. J'imagine que ça vient de... De chaque case. Qui rapporterait 3 dormitures de plus. On va dire que c'est ça et on va effectivement monter ça avec grand plaisir. Ok. Donc là du coup on a... Ah oui. On a ces fameux trucs. On a deux trucs justement. À produire. Euh... Alors. Ah oui. Moins 8 mais limité à un exemplaire venant de votre empire. D'accord. Ah j'ai pas... J'ai pas lu... J'avais pas lu les petites lignes. Ok. Donc on a un seul endroit où on pourra avoir ce bonus de 15 de... Sciences et Sciences d'Anomalies. Exploiter. Donc là on en a deux. Là on en avait une. Il me semble. Ah moi qu'on en ait deux vu que je le vois pas. Ok. Donc voilà. On est sur les mêmes... Là on en a une, deux et peut-être trois. Trois carrément. Donc toute manière on sera là. Ok. Donc toute manière on se met là c'est sûr. D'accord. Ensuite là. C'est sûr aussi. Pas de problème à ce niveau là. Euh... Hop. Donc ça c'est bon. Ici. Ah ça coûte des ressources stratégiques. D'accord. Alors soyons provenant avec ça. Commençons en douceur dans ce cas là. En douceur. Ok. Tour suivant. Ok. Donc on a pas mal de boosters qui peuvent être activés. Est-ce que c'est vraiment très rentable ? 85%, 100% et 100%. C'est peu rentable actuellement et on a des très bons effets de production supplémentaire. C'est vraiment cool. Et notamment, oui, des bonus de Sciences et de Dust est vraiment très important. Donc ça c'est bien. Ça c'est très bien. Euh... C'est vraiment cool. Ok. Du coup j'hésite même à m'étonner encore un petit peu. Du coup parce que... Euh... Ouais mais du coup si jamais j'ai plus de villes, l'influence coûtera plus cher. Donc le fait d'avoir 25 d'approbation coûtera plus cher. Mais d'un autre côté, je vais avoir des bâtiments qui permettent d'avoir plus d'influence. Donc c'est pas trop gênant en soi. Je m'étonnerais bien encore un petit peu. Mais alors où ? Telle est la question. Ah oui puis l'allié a déjà pris 4 régions. D'accord. Ah oui donc on est sur du... Ok. Donc là ça commence à devenir un petit peu critique. On a 3 anomalies là. Intéressant. Bon d'accord. Il va falloir commencer à explorer un petit peu je pense. Parce que là... Euh... Ouais. 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 Alors on pourrait prendre région très très loin mais elle serait compliquée à défendre. Ceci dit très très loin compliqué à défendre. On s'en fiche un petit peu. Après tout, on a les moyens de se téléporter si on a besoin. Donc c'est pas trop gênant. Bon. Et bien écoutez, il est temps d'emmener une armée tout de suite. Euh... Pour aller faire un petit peu d'exploration. Donc allons-y. Sélectionnez. Hop. Voilà. Et allons-y. Alors. Déplaçons-nous par là-bas. On sera très bien là. Hop. On va voir normalement beaucoup de choses. Le super bouclier néon. Rappelons-nous. Ok. Écoutez, je pense qu'il est temps qu'on arrête cet épisode. Donc je vous dis à la prochaine pour l'épisode 8.